Hé, mais regarde, c'est génial ça, une gaufrière vintage, ça peut être super sympa pour faire des gaufres avec ma fille pendant les vacances. Un 9 balles seulement, je la prends, je la teste et je fais des gaufres avec. Au niveau du déballement, rien de bien compliqué, t'as juste à enlever le scotch et t'es ok. Tu vas donc trouver cette petite gaufrière très très bien protégée par du plastique et des petits cartons autour. On va donc se débarrasser de tout ça et regarde, tu te retrouves en face de cette jolie gaufrière, au look très vintage, un peu type sous-marin soviétique. J'apprécie les patins antidérapants en dessous pour la sécurité. Ici, je fais ma petite recette de Cyril Gignac qui est absolument fabuleuse pour les gaufres et tu vas voir, ça nous fait des gaufres absolument démentiels. Une fois que la pâte est terminée, on va la laisser reposer sous cellophane pendant 2 heures en tout. Voilà, c'est terminé, elle a très très bien gonflé et on va pouvoir maintenant tester notre petite gaufrière. Allez, c'est parti pour le test, donc là j'ai laissé la pâte dans ma gaufrière, on va fermer, on va les laisser cuire. Ça commence à fumer, il faut en général 30 secondes à 1 minute pour que ça cuise et regarde, on a une super belle gaufre. Et regarde un petit peu la couleur qu'elle a, elle est bien croustillante à l'extérieur et super moelleuse à l'intérieur. Franchement, pour moi, cette gaufrière, elle est top.